Cotonou Carrefour, des spécialistes de l'électrification rurale du 5 au 7 décembre prochain. Au total, 42 pays sont attendus à la 14e rencontre annuelle du Club ER. Entendez, structure et agence en charge de l'électrification rurale en Afrique. Le thème de cette année est électrification décentralisée, mini-réseau, se préparer à l'arrivée du réseau électrique national. Un thème, je dirais, anticipateur ou plutôt avant-gardiste, qui est de s'interroger sur l'électrification rurale ou l'électrification hors réseau. Qu'est-ce qui va se passer quand le réseau conventionnel, le réseau national, va passer dans ces zones, pour l'instant, non interconnectées. Cette rencontre, une première au Bénin, est un honneur et une chance pour le pays. C'est une occasion pour nous de profiter de la présence diverse et variée de ces différents participants pour en tirer le meilleur afin de nourrir cette dynamique nouvelle insufflée dans notre pays, par le président Patrice Talon, dans le secteur de l'énergie qui est un secteur prioritaire et pour lequel nous faisons feu de tout bois, que ce soit le système conventionnel électrique, mais que ce soit également le système hors réseau. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'électrification hors réseau, il y a des pays africains qui nous ont précédés, mais qui ont échoué et qui veulent voir un peu quelles sont les innovations que nous mettons aujourd'hui dans notre cadre élémentaire qui nous garantissent en fait que la réforme va pouvoir réussir. L'expérience béninoise en la matière a vraiment séduit le club ER. Le choix du Bénin, c'est parce qu'il y a vraiment cette dynamique que nous avons constatée et en même temps l'évolution récente du contexte institutionnel à travers la promulgation du texte sur le hors réseau. Et là, je félicite le ministre Ossou pour cette initiative parce que sans cadre légal, on a du mal en fait à inviter les partenaires privés. Le club ER est une association créée en 2005 à Nouachot, en Mauritanie, et dont le siège est à Abidjan. Il est à espérer de la rencontre de Cotonou beaucoup d'avancées pour l'association.